Bonjour à tous, bienvenue au Live Oceanopolis. Je me présente, je m'appelle Maureen, je fais partie de l'équipe soigneur aquariologie. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le bassin la barrière de corail, où nous allons parler du bouturage de corail. Le corail, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal qui vit seul ou en colonie. Sa structure de base, c'est comme une petite anémone que l'on appelle polype. Il se constitue comme l'anémone d'une base cylindrique au-dessus duquel s'ouvre une bouche qui est entourée d'une couronne de tentacules urticans. Ce sont ces cellules urticans qui caractérisent le grand embranchement des cnidaires qui comportent les coraux, les anémones, les méduses. On a une très grande diversité chez les coraux, dans la structure, la forme, les couleurs. On dénombre environ 1400 espèces de coraux durs et mous. Les coraux se reproduisent de manière sexuée. Il y a émission de gamètes qui vont se féconder et donner naissance à une larve ciliée qu'on appelle planula, qui va dériver avec le courant. Lorsqu'elle trouvera un endroit propice à son développement, elle va se poser, s'accrocher et se métamorphoser en polype. C'est alors ce polype qui va se reproduire de manière asexuée. Il va bourgeonner et former d'autres polypes qui vont à leur tour former tous ensemble une colonie ou former d'autres polypes solitaires qui vont aussi dériver avec le courant et former un individu plus gros. C'est cette multiplication asexuée, cette reproduction asexuée que l'on utilise en fait pour le bouturage. Alors comment ça se passe concrètement ? Finalement, on va fragmenter un morceau de corail, le coller sur un support et ce morceau va grandir, se multiplier par bourgeonnement également. Pour cela, on a besoin d'un petit peu de matériel, notamment un équipement de protection, des gants pour protéger le corail, mais aussi se protéger nous-mêmes des risques d'infection. Des lunettes de protection contre les projections. On a également alors une pince qu'il faut désinfecter à l'alcool pour fragmenter. Donc on désinfecte pour éviter de contaminer le corail et éviter de lui transmettre des maladies, des choses qui pourraient nuire à son développement. Qu'on désinfecte et le matériel de bouturage et la table où l'on va bouturer. On aura également besoin d'un support de fixation. Donc ce sont ces petits plots en céramique que l'on pose ensuite sur une grille optique. Donc ça permet de maintenir les boutures et favoriser une croissance optimale. Pour fixer la bouture à ce petit plot, on a de la colle. Ça c'est une colle spécifique qui on va couper un morceau à l'aide d'un cutter. On va mélanger ce morceau. Ça va former une boule de pâte qui va durcir au bout de quelques minutes. Donc ça, ça permet de bien figer la bouture sur son support. Ensuite, on va procéder à la fragmentation. Donc pour cela, on a besoin d'un morceau de corail, ce qu'on appelle une colonie mère. Là, on va prendre une espèce de corail dur du genre styloforin, très jolie, avec ses polypes violets. Donc il suffit, avec la pince, de venir couper, fragmenter un morceau. Donc ici, les branches, c'est le plus simple. Un petit morceau suffit. On va en découper deux. Voilà, le corail peut rester à l'air libre en fait quelques temps. En milieu naturel, c'est ce qui se passe aussi avec les marées. On replonge la colonie mère. Ensuite, on récupère un support. On prend un petit morceau de colle. On vient la placer sur le support à bouture. On récupère la bouture et on vient l'afficher dans la colle. On s'assure que ce soit bien maintenu. Et ensuite, il suffit de la placer sur la grille optique. On viendra ensuite mettre dans un bassin qui réunit vraiment toutes les conditions optimales de croissance, lumière, brassage, température, salinité, etc. Donc pourquoi utiliser le bouturage plutôt que la reproduction sexuée pour multiplier le corail ? Alors en fait, on ne maîtrise pas encore ou très peu la reproduction sexuée en aquarium. C'est très difficile. On sait le faire pour quelques espèces, mais c'est tout. Le bouturage, c'est vraiment la technique la plus simple à réaliser. C'est d'ailleurs la méthode qui est utilisée en milieu naturel pour la restauration des récifs coralliens. Alors pourquoi restaurer les récifs ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en danger, comme beaucoup d'autres espèces sur Terre, malheureusement. 70% des récifs actuels sont dégradés par l'activité humaine. 30% sont en train de disparaître et 20% ont déjà disparu. Alors on les préserve aussi parce qu'ils ont un rôle essentiel dans les écosystèmes, dans l'écosystème de l'océan en général. Ils ont permis la vie dans des zones de l'océan qui à la base sont, on va dire, impropres à la vie car pauvres en nutriments. Donc eux, les coraux, ont su s'adapter à ces milieux particuliers et grâce à leur développement, ils ont permis le développement de tout un tas d'autres espèces en leur fournissant justement de la nourriture, des abris, un endroit pour se reproduire, etc. Donc on dénombre à peu près 1 à 4 millions d'espèces se développant dans les récifs coralliens, ce qui correspondait à peu près au tiers des espèces océaniques. Donc c'est très important. Alors que les récifs coralliens recouvrent à peu près seulement un espace inférieur à 0,2% de la totalité des océans. Donc ils sont aussi également connectés à d'autres écosystèmes comme les mangroves, les herbiers. Et tous ces écosystèmes ensemble protègent les côtes, en fait, notamment contre la houle, l'érosion, la montée des eaux, etc. De plus, les écosystèmes coralliens offrent vraiment des ressources pour l'être humain, des ressources alimentaires, médicales, culturelles, matérielles, économiques. Donc il est vraiment essentiel de préserver ces écosystèmes et ces coraux. Alors c'est pourquoi Oceanopolis est très impliquée dans des programmes de conservation, notamment au travers de partenariats avec divers organismes ou la collaboration dans des projets de recherche. Oceanopolis est également très impliquée dans la sensibilisation auprès de ces visiteurs, des scolaires, du grand public. Donc au travers, notamment, la création de grands événements comme la Nuit européenne des chercheurs, par exemple, ou bien des activités comme Soigneurs d'un jour, ou bien encore, comme aujourd'hui, au travers, grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi nous vous remercions vraiment de nous suivre sur les différentes plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter. et on espère vous revoir très vite sur site. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite. Belle journée à vous.